La principale différence entre l'agence précédente et celle-là, ça va être dans la manière d'appréhender le client. Ici, on est dans une agence située sur une route, à forte trafic, 15 000 véhicules jour. Il fallait un moyen d'être vu par toutes ces voitures, tous ces conducteurs qui passent. Ici, il fallait qu'on soit vu et donc il fallait miser sur une vitrine attractive. Le choix du digital sur cette agence et dans cette vitrine, c'était pour deux raisons. D'une part, parce que je pense qu'une agence doit montrer qu'elle vit et qu'afficher simplement des biens comme on le fait traditionnellement, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut offrir aux clients, aux prospects, de nouveaux contenus et pas seulement des prix avec des surfaces et au mieux avec un texte. Donc, leur proposer autre chose, leur montrer tout ce que l'on peut faire. Et puis, mon autre raison, c'est ma problématique de situation. Il fallait que ma vitrine puisse attirer l'œil des 15 000 véhicules jour qui passent route de l'arène. La différence que je fais entre le contenu des écrans LED et le contenu des écrans vidéo, c'est le jour et la nuit. On reste sur un format d'annonce traditionnel sur les écrans LED, photo, texte, prix, alors que dans mes écrans, je souhaite à terme, puisque l'agence vient d'ouvrir et les panneaux sont tout neufs, mettre du contenu. Alors, la météo, oui, ça, ça reste un basique, je dirais, mais faire des animations, relayer d'une manière ludique et dynamique toutes les actions que le réseau peut entreprendre tout au long de l'année, présenter les différents services que l'agence propose et faire tourner tous ces contenus pour que le client puisse avoir plusieurs informations quasi en même temps. Alors, il est difficile encore aujourd'hui pour nous, deux mois après l'ouverture de l'agence, de pouvoir quantifier l'impact des écrans. Pour autant, une chose est sûre, c'est que les écrans sont visibles. Voilà, tout le monde me le dit, d'une part, et qu'ensuite, on le voit entre les panneaux et les écrans, les gens restent aussi devant les écrans pour voir le contenu défiler. Donc, difficile de quantifier. Pour autant, je ne regrette pas l'investissement réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada